Bonjour. Aujourd'hui, le septième Michel Midi spécial coronavirus va être consacré au Big Pharma. Voilà. On a vu précédemment qu'il y avait beaucoup de controverses, de discussions, de débats, de conflits d'intérêts sur la question quels remèdes, quels vaccins, quels prix, qui doit décider. Et ça fait un petit temps que je pense que ce qui est fondamental pour expliquer où nous en sommes, ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer dans cette crise qui s'annonce longue, c'est de comprendre le fonctionnement du pharma business dans notre société, de comprendre les mécanismes, les intérêts, l'impact sur l'ensemble de la vie économique, sur l'ensemble de la vie politique, sur les médias. Et donc, on va parler de ça aujourd'hui. On va analyser pourquoi les médicaments sont trop chers à partir du quotidien des gens. On va analyser comment fonctionne ou ne fonctionne pas la recherche des médicaments, l'impact de la bourse et des fonds de placement financiers dans le big pharma depuis une trentaine d'années. Les questions de la recherche. On va analyser les liens entre les milieux politiques et le big pharma. On va analyser un peu les rapports nord-sud, on y reviendra, et la manière dont les médias travaillent là-dessus. Au niveau des infos brèves du jour, il faut signaler que les médecins cubains sont venus aider l'Italie. On m'a envoyé une image où des institutions italiennes enlèvent le drapeau de l'Union Européenne et mettent le drapeau de Cuba à la place. On a remarqué que des députés français de toute tendance, y compris les partis gouvernementaux, ont demandé que la France recourt à l'aide de Cuba face à cette crise. Alors là, effectivement, il serait temps de changer l'attitude de boycott, de sanctions, de dénigrement de Cuba et de s'unir tous ensemble contre cette maladie. Donc on espère que l'Elysée va être mise sous pression pour ça. Du côté de l'Elysée, des nouvelles pas très bonnes, puisqu'apparemment, dans les lois d'urgence, Macron, qui avait fait des belles promesses, s'arrange pour qu'il puisse continuer à attaquer le droit du travail et prendre des mesures au profit des multinationales. On a des rumeurs insistantes, notamment par l'ex-ambassadeur des USA au Venezuela, des menaces d'une attaque militaire contre le Nicaragua aussi. On en parlera bientôt de ce qui se passe avec le Venezuela. Voilà pour les nouvelles du jour. Et je vais, pour l'analyse du pharma business, me baser sur un très très bon livre paru il y a quelques années, mais qui reste complètement actuel. Il sait vraiment tout ce qui était annoncé, s'est intensifié, s'est confirmé. C'est un livre qui est paru chez Aden sous le titre « La guerre des médicaments » de Dirk van Dupen. Moi, je l'ai ici en édition néerlandaise où je l'avais lu. Dirk van Dupen, à gauche de l'image, est ce médecin de médecine de maison médicale populaire du PTB à Anvers, qui malheureusement est en train de mener le dernier combat de sa vie contre le cancer du pancréas. Et j'adresse à lui, à sa famille, à ses proches, une pensée très émue. À côté de lui, vous trouvez Johan Hubek, qui est un de mes consultants extrêmement dévoués, précieux et très très rigoureux. Les deux ensemble ont édité ce livre chez Investigation, « Un loup pour l'homme, les fondements scientifiques de la solidarité ». Et donc, on va constater que, en fait, tout ceci était prévu et annoncé, et qu'on a vraiment un big problème. Quand je prends un titre « Les multinationales pharma menacent-elles notre santé », ce n'est pas seulement pour provoquer et accrocher l'attention. Je pense qu'il y a un vrai problème. Je pense que les multinationales et leurs systèmes ne sont pas compatibles avec les intérêts de l'humanité sur le plan de la santé, et sur d'autres d'ailleurs, mais on le voit ici aujourd'hui. Dire qu'à commencer une étude, en partant du fait que, en tant que médecin et généraliste, Anvers, il constatait bien que des patients pauvres n'arrivaient pas à se payer les médicaments. Et donc, il a analysé comment fonctionne notre système de subvention des médicaments et de fixation des prix. En Belgique, je pense que c'est en gros la même chose en France, mais en Belgique, en tout cas, j'ai des chiffres précis, l'assurance maladie-invalidité, l'INAMI, est financée d'une part par les cotisations sociales qu'on paye sur notre travail, donc c'est nous qui payons ça, d'autre part, par une partie de nos impôts, et une troisième part est une série de taxes qu'on paye, par exemple, sur l'énergie, etc. Et donc, l'assurance maladie coûte cher, et quand on est remboursé d'une grande partie des médicaments en pharmacie, on peut se dire, c'est bien, je n'ai pas à payer de ma poche, mais en réalité, il faut savoir qu'on le paye aussi, pas de la poche directement, mais sur ses impôts, sur ses retenus, et que donc, nous avons vraiment intérêt à ce que le budget de l'assurance maladie et de la sécurité sociale reste dans des limites payables, et dire qu'indique que, bien entendu, l'assurance maladie sert à payer les médecins, vu les spécialistes beaucoup plus que les infirmiers, les infirmières, les kinés, etc., sert à payer les séjours en hôpitaux, et sert à payer pour 18% les fournitures pharmaceutiques. Alors, il s'est demandé pourquoi 5 médicaments en Belgique équivalaient à un pourcentage très très important, je cherche les chiffres, de l'assurance maladie invédité, pardon, il analyse les anti-cholestérols, les antidépresseurs, les anti-hypertensions, le système respiratoire, et pour l'acidité estomacale. Et en 2004, il indique que les 25 médicaments les plus chers regroupent 36% de notre budget médicament dans la santé publique, et que leur prix de ces médicaments sont 40% plus chers. Et donc, il indique que les grosses sociétés pharmaceutiques misent et investissent sur des médicaments chroniques qui doivent être pris pendant des années, voire pendant toute la vie. Et donc, il analyse le Lipitor pour le cholestérol, l'OSEC, les médicaments d'AstraZeneca, Cipramil pour les mutilations, l'AMLOR pour l'anti-hypertension, la Prevacine pour le cholestérol, le Cipramil contre la dépression. Et donc, dans ce livre, vous allez trouver toute une série de données intéressantes sur ces médicaments qui ne sont pas forcément les meilleurs, mais qui sont toujours les plus chers, et qui donc nous coûtent très très cher. Et voilà, il indique que dans le top 25, il y a 3 médicaments pour le cholestérol, 4 antidépresseurs, et 4 pour l'estomac. Voilà une première donnée. Mais peut-être que le problème, c'est que ces médicaments coûtent cher à produire. Non, en réalité, c'est le marketing pour ces produits, et le marketing pour éliminer les concurrents, parce qu'il montre dans son livre que ces médicaments, en fait, ont toute une série de concurrents qui sont les mêmes, que les molécules sont les mêmes, et que c'est vraiment le marketing, le lobbying qui va faire la différence. Il appelle d'ailleurs ça des médicaments me too, c'est-à-dire, il explique que le pharma business produit toute une série de médicaments qui sont les mêmes. Si vous allez dans votre pharmacie, il y a bien 1000 médicaments qui sont disponibles, mais en réalité, il y en a très très peu qui sont différents, et c'est tous des copies pour essayer de faire plus d'argent. Alors, il analyse les prix. Il constate que le paracétamol de marque chez Dafalgan, en Belgique, coûte 4,30 euros, que le produit générique coûte 3 euros, mais qu'une firme, pardon, une ONG qui essaye d'obtenir les médicaments à des prix très bas pour les diffuser dans le tiers-monde, qui s'appelle l'Orbifarma, elle, elle a son paracétamol à 0,06 euros. Le diclofenac, donc en anti-inflammatoire, 14 euros la marque, 10 euros le générique, 0,30 euros pour le produit tiers-monde, et la moxycyline, donc antibiotique, 9,40 euros en produit, générique 6 euros, et pour le Sud, 0,60 euros. Il, voilà, il analyse toute une série de choses qui ne vont pas, notamment avec les anti-inflammatoires qui sont plus dangereux et qui sont remboursés, et pour lesquels on fait même de la pub, ce qui devrait être totalement interdit, faire de la pub pour des médicaments, allez, c'est pas des biscuits, c'est pas des bonbons. Et qu'on ferait mieux de prendre le paracétamol pour certains problèmes comme l'arthrose, et pas des anti-inflammatoires. Le paracétamol n'est pas remboursé, donc il dit, vraiment tout ça est très très illogique, et pour l'hypertension, il y a des médicaments qui sont meilleurs que ceux qui sont promus et qui sont dans le top 25, mais on ne les produit pas en Belgique parce qu'ils sont trop bon marché, et qu'il n'y a pas assez de profit là-dessus, donc on est vraiment dans un système, le monde à l'envers. Voilà, beaucoup de réclames, il indique aussi pour les anti-inflammatoires, le neurofène 6,40 euros, l'ibuprofène 3 euros, et c'est exactement le même, c'est le même médicament. Voilà, et alors ils ont fait, il y a quelques années, ils sont allés avec des patients aux Pays-Bas pour acheter en masse et en se faisant beaucoup de publicité les mêmes médicaments qui étaient vendus à 200 mètres quand vous allez à Hollande, ils étaient vendus 2, 3 fois moins cher pour certains médicaments, et donc ils ont fait toute une excursion là-dessus pour attirer l'attention, et ils disent, voilà, les Pays-Bas ont les mêmes résultats au point de vue santé que la Belgique, mais leurs médicaments, ils dépensent la moitié moins cher, et il avait popularisé le modèle Kiwi, c'est-à-dire qu'en Nouvelle-Zélande, le système est tout à fait différent, l'État lance un appel d'offres, les firmes peuvent concourir, celles qui ont un médicament correct au prix le plus bas emportent tout le marché, et donc les prix sont beaucoup moins chers, c'est pour ça qu'il avait appelé ça le modèle Kiwi. Voilà donc une première donnée importante, il a montré aussi que les firmes disent, oui, mais on doit vous facturer les médicaments très chers parce qu'on fait des recherches et ça coûte. Et en fait, ils montrent qu'il y a un grand danger au point de vue de la recherche, et là on est en lien directement avec le coronavirus, on n'est nulle part dans la prévention, dans le traitement, est-ce qu'il n'y a pas eu de recherche sur tout ça, pourtant on a déjà eu des grippes de différentes sortes qui ont attiré l'attention beaucoup, je citais hier, je citais il y a deux jours Bill Gates qui avait attiré l'attention, on va avoir une pandémie très très grave, donc il faut le préparer, mais ça n'a pas été fait, donc on va voir pourquoi. Dirk, analysant ce problème, dit qu'en fait, le pharma business est-ce maintenant influence beaucoup trop la recherche et qu'on n'a plus des instituts publics pour financer les recherches de médicaments, d'épidémies de manière indépendante et massive, et que donc le monde universitaire, dit-il, n'a plus grand-chose à dire sur les priorités qui sont celles dans la recherche. Il indique aussi que le journal Le Lancet qui est considéré par les médecins et les scientifiques comme le journal scientifique indépendant le plus prestigieux dans le monde, dans ce journal de Le Lancet, le professeur John Abraham a dit, je cite, « L'industrie pharmaceutique possède des stratégies de lobby bien rodées pour contrôler les institutions publiques et ça se passe de manière très subtile. Parfois, l'industrie pénètre dans cette institution avec le système des portes coulissantes, des portes faïviens, c'est-à-dire que les experts commencent leur carrière dans l'industrie, ensuite, ils vont travailler quelques années dans les institutions publiques et ils sont de nouveau dans l'industrie et là, ils ont une position plus élevée et touchent beaucoup d'argent. Donc, c'est clairement un va-et-vient entre business et institutions publiques qui est de la corruption, il n'y a pas d'autre mot. Et donc, Dirk mettait beaucoup l'insistance là-dessus et aussi sur le phénomène des lobbies en disant, déjà à l'époque, et ça n'a fait qu'augmenter, qu'il y a 2600 groupes d'intérêts qui, dans le centre de Bruxelles, donc à côté du Parlement européen et surtout à côté de la Commission, ont des bureaux permanents. Je suis de temps en temps dans ces quartiers-là et vous avez effectivement des plaques de toutes sortes d'institutions privées. La Commission européenne elle-même a constaté il y a une trentaine d'années qu'il y avait 10 000 lobbyistes professionnels actifs à Bruxelles et à Strasbourg et que plus de 200 entreprises internationales il y avait un bureau et 130 bureaux d'avocats spécialisés dans cette industrie de la pression. Alors, vous allez dire peut-être que c'est une exagération de la part de dire qu'il y a un médecin communiste et donc peut-être qu'il voit les choses un peu en diabolisant les multinationales et bien détrompez-vous parce que la même jugement très critique est venue de ce monsieur-ci David Kessler qui était à la tête de la Food and Drug Administration aux Etats-Unis dont l'administration qui contrôle l'alimentation et les médicaments et David Kessler a déclaré les firmeurs pharmaceutiques mènent des campagnes de publicité agressives pour modifier le comportement des médecins qui prescrivent et pour faire remarquer distinguer leurs produits par rapport à ceux de leurs concurrents alors qu'en fait ils ne sont pas différents et une victoire dans cette guerre de classe mot qu'il emploie guerre de classe thérapeutique peut rapporter des millions de dollars à la firme pharmaceutique et je crois qu'un million est encore insuffisant pour les médecins qui prescrivent et pour les malades c'est une publicité trompeuse une confusion d'intérêts une augmentation des frais de l'assurance maladie et finalement un comportement de prescription irresponsable vous entendez des mots extrêmement sévères de la part d'un directeur tout à fait officiel et donc le problème est pourquoi est-ce que le pharma business en est arrivé à des comportements qu'on va voir il y a vraiment des comportements criminels en fait le problème s'est beaucoup aggravé je ne dis pas qu'avant c'était des anges mais le problème s'est beaucoup aggravé vers 1990-2000 par la concentration dans toute une série de secteurs économiques on a vu ça dans l'automobile on a vu ça dans l'électronique on a vu ça dans beaucoup de secteurs mais dans le pharma business ça a été une concentration absolument colossale on a vu des rachats d'entreprises pour des montants énormes dire calcul qu'en 95 25 multinationales contrôlaient la moitié de la production mondiale de médicaments 25 multinationales et en 2003 8 années plus tard seulement 10 firmes contrôlaient ces 53% donc il y a eu une vague de fusion colossale avec Merck qui a racheté des firmes avec Bristol Mayers Pfizer Novartis également on va voir les fusions je retrouve la page un peu plus loin je vais y arriver mais ce qui est important c'est que oui Glaxo Smith's Climb par exemple GSK qui est la deuxième ou troisième firme dans le monde a à l'époque mobilisé 78 milliards 78 en belge de milliards de dollars pour le rachat d'une fusion le rachat d'une société concurrente et donc ce phénomène de la concentration il est très très important à comprendre le résultat de cette concentration c'est que à l'époque du livre et maintenant ça n'a fait que s'aggraver la multinationale Pfizer oui c'est la numéro 1 en fait contrôlait 12% de la production GSK 8% Merck 6% Britannico Suédois AstraZeneca et Johnson 5% Novartis le suisse 5% et en France Aventis Sanofi pardon 4% aussi donc cette concentration a des conséquences très graves et oui la liste des rachats les diffusions Pfizer a racheté Warner Lambert 94 milliards d'euros pour la valeur de la transaction Glaxo a racheté SmithKline Bicham 67 milliards Sanofi a racheté Aventis Pfizer a racheté Pharmacia donc une concentration énorme et pourquoi est-ce que la concentration c'est si mauvais et bien parce que ça donne un pouvoir de monopole et de nuisance de plus en plus puissant à une série de grandes firmes et ça a attiré l'attention des capitaux boursiers et financiers des firmes comme Goldman Sachs dont on va reparler tout à l'heure et d'autres ont fait irruption et ont changé l'industrie pharmaceutique c'est-à-dire qu'on a séparé les activités on a licencié on a exigé en fait que les entreprises produisent pour des profits très élevés et très rapidement alors je chère dans mes notes parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire en fait les firmes pharmaceutiques ont réorganisé réorganisé la production pour diminuer les coûts et les transférer au public il y a eu une grande bataille pour la question des brevets les brevets sont un gros problème dans la recherche et la santé c'est-à-dire la monopolisation du savoir et le blocage du progrès on voit que certaines entreprises brevettent rapidement des molécules qu'on a trouvées même pas des médicaments mais simplement des molécules depuis qu'on est capable d'analyser l'ADN et de découvrir le génome et empêchent l'État d'avoir le monopole de ces recherches donc les brevets sont devenus un enjeu essentiel de la compétition entre les firmes des entreprises déposent des brevets uniquement pour empêcher un autre acteur pharmaceutique de travailler cette molécule et de développer donc on bloque en fait la recherche on bloque le progrès et parfois on brevette une molécule rien que pour tromper en concurrence c'est vraiment un jeu de poker menteur c'est vraiment dégoûtant et ou alors on achète un brevet on dépose un brevet qu'on n'a pas l'intention d'exploiter soi-même mais qu'on va pouvoir revendre très très cher ce qui évidemment va augmenter le coût des médicaments donc on a un grand problème le budget le marché mondial des produits de santé n'a fait que croître depuis 60 ans et génère actuellement un chiffre d'affaires d'environ 1400 milliards de dollars et la plus grande partie de cette activité est concentrée sur les médicaments au niveau au niveau de la recherche dont je parlais dirk van dupen avait déjà relevé que en fait on a breveté toute une série de molécules dans l'amazonie donc il y a des multinationales qui privatisent des plantes et la biodiversité en amazonie au lieu de permettre que toute la recherche scientifique développe des progrès pour l'ensemble de l'humanité non elles transforment ça en une propriété privée qu'elles ne vont pas forcément utiliser et donc ça pose la question de la propriété privée des brevets selon moi c'est un frein énorme au progrès de la santé d'ailleurs il y a des savants qui n'ont jamais voulu l'accepter n'ont jamais voulu demander des brevets pour leur recherche par exemple en 55 Jonas Salk qui a découvert le premier vaccin contre la polio à la télé on lui demande qui détient le brevet sur cette découverte et il a répondu eh bien au peuple je dirais il n'y a pas de brevet pourrait-on breveter le soleil pourtant ce brevet aurait pu lui rapporter des milliards la polio c'était une terrible maladie dans ma jeunesse donc il y a des firmes qui se sont fait beaucoup d'argent avec ça mais lui zéro il était juste content d'avoir aidé l'humanité la situation dans le monde pharma business a complètement évolué je vais vous donner un exemple récent en 2015 un certain Martin Screlly qui est un homme d'affaires new-yorkais de la finance a multiplié du jour au lendemain par 55 le prix de vente du Daraprim un médicament qui était utilisé par l'Organisation mondiale de la santé pour traiter la malaria c'est un fléau encore en Afrique et dans les pays du sud ou le sida et Screlly a racheté ses droits exclusifs sur ce médicament et du jour au lendemain le prix a été multiplié par 55 s'il coûtait 1$ il est coûté à maintenant 55$ ça c'est vraiment c'est du pharma gangstérisme n'est-ce pas ? on a eu d'autres scandales du même genre en 2015 le Sovaldi un traitement contre l'hépatite C du laboratoire Gilead a été vendu 41 000 euros pour 3 mois de traitement ça a été le premier médicament que les autorités de la santé ont donc réservé aux gens qui pouvaient le payer et il y a des nouveaux médicaments innovants qui maintenant coûtent un demi-million d'euros en même temps les firmes pharmaceutiques suppriment des emplois en France Sanofi a perpétré il n'y a pas d'autre mot trois plans sociaux c'est-à-dire des plans de suppression d'emplois des plans antisociaux il faudrait dire entre 2009 et 2015 et un quatrième plus récemment j'en parle aussi dans le livre Pourquoi s'oral séduit avec mon analyse du capitalisme donc on licencie des emplois et on se fait un fric fou et des analystes montrent que le secteur pharmaceutique c'est le secteur à Wall Street ou aux Etats-Unis où la rémunération des patrons est la plus élevée donc on a un vrai grand problème là-dedans et le problème c'est que des firmes de placement financier des spéculateurs comme BlackRock investissent dans le pharma business BlackRock possède 5% du capital de Sanofi 8% d'AstraZeneca 7% de GSK 7% de Pfizer 6% de Merck de Johnson etc. de Bristol-Mers donc c'est vraiment devenu un énorme business pour les pires vautours de la finance de Wall Street ça il faut le savoir et évidemment ce sont ces gens-là qui ont fait obliger à monter les prix de façon ahurissante comme je l'ai mentionné je ne vais pas trop développer sur les brevets et sur la financiarisation parce qu'il y aurait beaucoup à dire et je vous renvoie au livre que j'ai montré La guerre des médicaments chez ADN vous pourrez le lire là c'est bien expliqué on va aussi publier sur Investigation des articles qui contiennent tout ceci alors il y a vraiment eu un tournant et ce tournant change complètement la mentalité ou aggrave terriblement la mentalité du pharma business je vais maintenant vous lire une analyse qui est faite par Goldman Sachs Goldman Sachs vous savez c'est un des pires vautours de la finance internationale et de Wall Street et ils ont publié en avril 2018 un article d'un analyste Salvin Richter ça s'appelle The Genome Revolution qui pose un problème intéressant il dit pouvoir guérir des malades en une seule injection est un des aspects les plus intéressants des thérapies de type génique c'est à dire la réparation des gènes cellulaires et la modification génétique mais avec de tels traitements la perspective de revenus récurrents est tout autre c'est à dire qu'il y en a plus si les gens sont guéris et donc le pharma business dit-il est en contradiction avec les intérêts de la société il dit ça de cette manière-ci cette possibilité d'être guéri en une fois d'un coup définitivement est très intéressante pour les patients et pour la société pour le coût social mais c'est un véritable défi pour le développeur de médicaments génétiques qui ont besoin de revenus durables et donc il rappelle Gillette Sainz dont j'ai parlé a mis sur le marché un traitement efficace qui guérit le malade dans 90% des cas mais les bénéfices se sont essoufflés rapidement 12 milliards en 2015 et seulement 4 milliards en 18 et Richter dit voilà pour les affections avec un nombre stable de nouveaux patients par exemple les cancers un traitement efficace présente moins de risques pour la pérennité de l'entreprise donc les entreprises vont se mettre à fond sur des médicaments dont les gens auront besoin très longtemps ou toute leur vie et bon évidemment c'est nécessaire mais les autres ça veut dire que ça ne les intéresse pas qu'on va les laisser tomber et une médecin aux Pays-Bas Emma Bruns déclare aujourd'hui les soins médicaux sont organisés selon un modèle qui tire son profit des maladies alors que c'est la santé qui devrait être l'objectif central plus il y a de malades plus les assurances maladies l'industrie pharmaceutique et même les hôpitaux en caisse de revenus et donc il faudrait travailler un modèle économique qui vise avant tout à guérir les patients et à les maintenir en bonne santé on m'a raconté que en Chine on payait dans le temps les médecins quand on était en bonne santé et que quand on tombait malade on ne les payait pas ils étaient obligés de venir et de vous guérir et maintenant on a quand même beaucoup le contraire je ne sais pas je sais bien que la plupart des médecins font le rouleur honnêtement mais il y a quelque chose par rapport aux grands instituts de recherche aux spécialistes etc il y a quelque chose de pourri dans le fait de faire de la santé une activité privée et de concurrence c'est en contradiction avec les intérêts des gens je vous ai parlé de Goldman Sachs j'aurais dû vous rappeler que c'est un grand corrupteur du monde politique Goldman Sachs on va en reparler peut-être prochainement mais on avait monsieur Barroso vous vous souvenez le chef de la Commission Européenne qui a vraiment pendant tout son mandat à Bruxelles a fait les les choux gras du business en général et quand il a pris sa retraite à la Commission où est-ce qu'il a été engagé ? à Goldman Sachs donc on a quelqu'un qui est censé diriger l'Union Européenne pour nous protéger contre les vautours de la finance contre les entreprises qui nuiraient à notre santé et à notre revenu et il se fait payer par eux donc on est dans un cas de corruption absolument évident donc bon j'ai beaucoup beaucoup à dire là-dessus je vais pas pouvoir traiter tout maintenant quand même sur cette confusion d'intérêts on a ce monsieur là c'est un chercheur danois qui a dit des choses très profondes il a dirigé un centre Nordic Cochrane Center à Copenhague et il a critiqué la coopération de ce centre avec le pharma business en disant la principale raison pour laquelle nous prenons tant de médicaments est que les compagnies pharmaceutiques ne vendent pas de médicaments elles vendent des mensonges sur les médicaments je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre des médicaments il y a des cas où c'est très nécessaire mais on en prend trop on est poussé à ça par la publicité par des phénomènes de corruption et ça nuit à notre santé parce que quand on a pris trop après les médicaments n'ont plus d'effet Goetsch explique les patients ne se rendent pas compte que bien que leurs médecins en sachent beaucoup sur les maladies la physiologie la psychologie humaine ils en savent très très peu sur les médicaments et qu'en fait tout ça a été concocté et habillé par l'industrie pharmaceutique et il dit que beaucoup de médicaments sont une cause de décès bien ce chercheur a été licencié de son poste suite à la protestation des entreprises pharmaceutiques en Allemagne on a des grands problèmes aussi et Goetsch était très critique sur l'Allemagne le problème est que Merkel que vous voyez ici le premier ministre est extrêmement proche de Bayer et de l'industrie pharmaco-chimique en Allemagne Bayer il faut le rappeler qui a dû sa prospérité à la collaboration avec Hitler à l'exploitation des camps de concentration et qui n'a pas du tout été épuré après la guerre ou seulement superficiellement et Mme Merkel a été à l'anniversaire de Bayer et faire des déclarations comme quoi Bayer était vraiment fondamental pour l'économie allemande mais on n'a jamais trouvé aucune mesure de critique chez elle par rapport à tout ça pire elle a nommé ministre de la santé ce monsieur-ci Jens Spahn qui était un lobbyiste du pharma business donc je m'excuse c'est introduire le loup dans la bergerie il faut des ministres de la santé qui sont issus du monde médical qui sont en connexion avec les patients qui se préoccupent de la santé et pas à prendre comme ministre de la santé des gens qui se préoccupent du pharma business et de vendre leurs trucs on a un grand problème avec cette financiarisation j'y arriverai du pharma business et le problème il a été très très bien analysé par Mariana Matsukato qui est professeure en économie de l'innovation et de la valeur publique à l'University College de Londres et elle a publié un livre The Entrepreneurial State l'état entrepreneur et j'en ai un très très bon résumé et analyse dans cette revue que je vous recommande LAVA c'est une revue belge trimestrielle vraiment très intéressante pas chère sur beaucoup de sujets et ils ont résumé le travail de Matsukato il est très très intéressant parce que j'imagine que certains d'entre vous auront déjà pensé oui ils critiquent le pharma business ils critiquent la recherche mais enfin si le pharma business ne fait pas de la recherche pour des médicaments on ne va pas progresser et donc ça ne va pas c'est normal que les médicaments coûtent un peu cher parce qu'il faut financer la recherche en réalité là on est fort manipulé Matsukato dans son livre a enquêté sur le financement des grandes innovations du 20ème début du 20ème siècle et elle constate je cite loin d'être l'oeuvre d'inventeurs isolés ou d'entrepreneurs capitalistes dynamiques les nouvelles technologies doivent au contraire leur développement à des institutions publiques et étatiques oui ce sont des financements publics qui ont permis de concevoir et de réaliser tout ça bon vous allez me dire ben non il y a Steve Jobs dans son garage il y a Bill Gates au début petits entrepreneurs sympas c'est eux qui ont tout fait et bien elle répond l'histoire de la Silicon Valley n'est pas celle d'un état démissionnaire qui aurait laissé le champ libre à des capitalistes audacieux et des bricoleurs du dimanche d'internet aux nanotechnologies la plupart des grands progrès tant au niveau de la recherche fondamentale que de la commercialisation à grande échelle ont été financés par le gouvernement les entreprises ne s'en sont mêlées qu'à partir du moment où elles ont vu qu'il y avait du profit à tirer toutes les technologies innovantes liées à l'iPhone que ce soit internet le GPS l'écran tactile ou l'assistant vocal Siri ont été financés par le gouvernement à l'origine Apple a touché 500 000 dollars de la Small Business Investment Corporation un institut de financement public du gouvernement américain Compaq et Intel pareil et Intel c'est normal les investisseurs en capital risque exigent un retour de plus en plus rapide alors qu'on ne sait pas si évidemment la recherche va donner quelque chose ou va donner des résultats intéressants et dans le pharma business Matsukato fait la même analyse 75 75% des médicaments les plus innovants n'ont pas été financés par des géants de l'industrie pharmaceutique ou des investisseurs à risque mais bien par l'institut national de santé publique dans les dix dernières années ce NIH a investi 500 milliards de dollars dans la recherche fondamentale dans le domaine biotechnologique et pharmaceutique entre autres mais les gros investissements dans ces secteurs ont tous été réalisés dans les années 50 et 70 entre les années 50 60 et 70 en d'autres termes conclut-elle le contribuable qui a permis à des milliardaires tels que Steve Jobs ou Jeff Bezos devenir uber-rich les investisseurs privés sont arrivés 20 ans après que l'état a subventionné ce secteur le plus à risque et qui demandait beaucoup de capitaux et donc aujourd'hui ce secteur regorge d'entreprises qui ne produisent rien qui contribuent peu à l'économie et qui ne font que vendre voilà dans l'article il y a encore une série d'autres des analyses intéressantes sur l'informatique sur la photo sur les ordinateurs et que voilà il faut revenir de ces idées que c'est le privé qui est performant et que le public ne vaut rien voilà donc dans la revue LAVA si vous voulez les infos je vous les mettrai par après dans la réponse dans les réponses que je vous donnerai le problème est que donc la recherche est privatisée alors certains vont dire oui mais il y a des milliardaires qui sont philanthropes donc ça c'est quand même sympa et là j'ai parlé il y a deux jours de Bill Gates pour une fois j'étais d'accord avec lui mais vous allez vous dire est-ce que Bill Gates vraiment est la solution est-ce qu'on doit lui faire confiance pour nous aider d'autant plus que Bill Gates s'occupe beaucoup des médicaments de la pandémie il est très très actif là-dessus le voici intervenant à l'ONU le voici avec sa fondation Bill et Melinda Gates Foundation en réalité Bill Gates n'est pas vraiment un financier un philanthrope désintéressé et Johan Houbeck me rappelait hier qu'il a promu pour l'OMS des médicaments contre les maladies du tiers-monde financés par GSK qui n'étaient pas du tout performants que l'OMS a mis énormément d'argent que GSK s'avait beaucoup d'argent et que ça n'était pas du tout ça c'était pas de la philanthropie en fait Bill Gates reste un investisseur il place son argent dans toute une série de firmes qui sont totalement contre le climat qui sont totalement contre les pays du sud il y a là-dessus un très bon livre que je vous recommande l'art de la fausse générosité la fondation Bill et Melinda Gates par Lionel Astruc postface de Vandana Shiva qui est une personne très intéressante aussi dans les relations nord-sud c'est publié chez Actes Sud Astruc l'art de la fausse générosité voilà pour vous signaler que la concentration la financiarisation c'est vraiment un grand grand problème on va parcourir encore un tout petit peu les méfaits du pharma business avant d'aller prendre vos questions en fait comme le relevé Badia Benjeloun médecin en France que j'ai cité dans mon numéro précédent les moyens alloués à la recherche fondamentale ne cessent de s'amoindrir plus du tiers des chercheurs sont des vacataires en situation précaire les financements sont accordés au sujet qui intéresse les partenaires privés qui en fait c'est eux qui donnent les ordres il y a eu déjà sous Sarkozy rappelle-t-elle des manifestations de chercheurs qui ont été traités avec mépris et considérés comme un phénomène exotique et corporatiste bientôt mettait l'engarde nous n'aurons plus de recherche indépendante du privé et les précaires constitueront la moitié des travailleurs ça c'est un avertissement à prendre très au sérieux il rejoint celui lancé par le professeur Bruno Canard un spécialiste du coronavirus qui alerte sur les 6 milliards de hold-up du crédit d'impôt qui ont été livrés par les pouvoirs publics en France à Sanofi et compagnie tandis que les chercheurs du public galèrent parmi les précaires et que maintenant tout d'un coup les politiques leur demandent des médicaments en urgence Canard travaillait à Aix-Marseille au CNRS sur ça avec une équipe et nous avons participé dit-il à des réseaux collaboratifs européens nous avons trouvé des résultats en 2004 mais en Europe et en France la tendance est à mettre le paquet en cas d'épidémie et ensuite on oublie il va falloir s'en souvenir sinon tout va recommencer la science la science ne marche pas dans l'urgence et la réponse immédiate ça c'est contre les profits du format business et la logique du business avec mon équipe dit-il nous avons continué à travailler sur les coronavirus mais avec des financements maigres et dans des conditions de travail qu'on a vu peu à peu se dégrader je me suis demandé si quelqu'un lisait mes rapports j'abrège le papier qui est très intéressant qui a été publié sur le site de François Ruffin vous pouvez certainement retrouver Bruno Canard la brève mais je vous cite quand même une ou deux phrases qui vraiment doivent révolter tout le monde j'ai pensé dit-il aux dizaines de milliers d'euros que j'ai avancés de ma poche pour m'inscrire à des congrès internationaux très coûteux je me suis souvenu d'avoir mangé une pomme et un sandwich en dehors du congrès pendant que nos collègues de l'industrie pharmaceutique allaient au banquet j'ai pensé au président Hollande puis à Macron qui ont continué ce hold-up en faveur du pharma business je me suis souvent demandé si j'allais changer pour un boulot inintéressant nuisible pour la société et pour lequel on me paierait cher non j'espère par ma voix avoir fait entendre la colère légitime très présente dans le milieu universitaire et de la recherche publique en général j'appelle les chercheurs à nous envoyer des témoignages des coups de gueule de ce genre des analyses des chiffres pour montrer comment la recherche fondamentale c'est-à-dire notre avenir est mise en danger par des pouvoirs politiques liés au business vous pouvez trouver ce papier aussi sur le site universitéouverte.org voilà Dirk Van Dupen avait analysé des scandales en matière de recherche par exemple GSK GlaxoSmithKline mène une recherche une enquête des tests en Angleterre en 98 sur l'antidépresseur Seroxate et puis il y a une note interne dans l'entreprise qui dit le Seroxate il ne marche pas plus qu'un placebo c'est-à-dire un médicament qui ne contient rien du tout et qu'on administre aux gens pour voir qui estime ça va mieux et pire même on a constaté que le médicament augmentait le taux de suicide ou de pensée suicidaire parmi les dépressifs et donc l'étude a été complètement cachée sous silence on ne l'a absolument pas communiqué donc il y a de vrais scandales au niveau de la recherche Dirk Van Dupen insistait sur le fait que l'industrie pharmaceutique s'infiltre dans les bâtiments même de la recherche universitaire il citait l'exemple de l'hôpital Erasmus à Bruxelles ou de l'université de Gant où ils sont carrément dans les dans les bâtiments le centre à Gant a reçu le nom de Pfizer centre de recherche analytique donc ça ne va pas c'est pas le formavusiness qui doit déterminer sur quoi on travaille et dans quelle direction dire que signalait aussi des cas de corruption seulement un le New York Times a révélé en 2004 que Janssen Pharmaceutica avait corrompu acheté des fonctionnaires pour placer des médicaments des listes de médicaments pour adapter les listes de médicaments dans les prisons d'état et dans les hôpitaux psychiatriques un inspecteur public de l'état de Pennsylvanie Alan Jones avait pris Janssen la main dans le sac pour la distribution de petits voyages cadeaux de repas dans des restos chics et d'un horaire de 2000 dollars à des fonctionnaires publics l'inspecteur a perdu son job il a été retiré il n'a pas perdu son job mais on lui a déchargé de faire cette enquête il a fait un procès et il a accusé ses supérieurs de malversation au détriment de l'industrie publique j'avais signalé ce problème de la recherche médicale qui coûte cher et qui justifierait un prix élevé en fait une analyse de la National Science Foundation a constaté que seulement 18% du budget recherche et développement de l'industrie était vraiment dirigé vers la recherche pour des nouveaux médicaments 82% allaient pour des dérivés de médicaments déjà existants pour mener mieux la concurrence contre les concurrents et rafler des parts du marché une activité donc complètement inutile ça veut dire que 82% de leur budget de recherche ne sert à rien du tout et on a répandu dans le public des mythes en 2002 on nous disait que le chiffre moyen pour créer un nouveau médicament était de 500 millions en 2004 on nous disait que ça coûtait 800 millions et que c'est une étude qui venait de ce chiffre venait d'une étude de Joseph Dimazi du centre de lobbying des médicaments et donc en fait l'industrie a tout intérêt à nous faire croire que sa recherche coûte très cher alors que ce n'est pas le cas en réalité avec la part de la recherche publique il faut dire que en fait c'est nous qui payons la recherche fondamentale qui sert à produire les médicaments qu'on nous fait payer beaucoup beaucoup trop cher et qu'on ne met dans le tiroir parfois parce qu'ils sont trop au marché qu'ils ne rapportent pas assez il y a un vrai problème de contradiction entre l'intérêt public et l'intérêt privé sur le plan de la santé et il est encore illustré on va maintenant venir dans l'actualité par la politique de Trump et la politique aux Etats-Unis M. Anthony Fauci de l'Institut national de santé a dit qu'un vaccin ne pourra pas être fabriqué avant au moins un an et si tel est le cas c'est le record du monde personne ne le dit en public mais en privé les experts médicaux critiquent l'obsession du profit des industries pharmaceutiques qui est l'obstacle principal à l'élaboration des vaccins le monde entier est en train de se demander est-ce qu'il y aura un vaccin et quand est-ce qu'on va pouvoir vivre normalement et la question maintenant encore dans l'entourage de Trump reste dominée par le profit il y a eu des précédents en 1976 lors de l'épidémie de grippe porcine 45 millions d'habitants aux Etats-Unis touchés les industries pharmaceutiques ne voulaient pas délivrer leurs 100 millions de doses qu'elles avaient déjà fabriquées avant d'obtenir un gros bénéfice garantie et donc on a ici une analyse qui montre qu'en fait oui parce qu'il y a aussi le problème des risques c'est-à-dire que si un médicament est mis sur le marché qui provoque des effets secondaires ça va provoquer des procès parce que des gens ont perdu la vie ou ont subi des graves handicaps c'est le principe de précaution et de prudence que je rappelais il y a deux jours à propos de l'usage des différents médicaments et vaccins et tout médicament a des effets secondaires donc il ne faut pas croire qu'il suffit d'administrer et qu'on sera sauvés il faut bien les étudier le problème est que donc les firmes pharmaceutiques veulent que s'il y a des risques ce soit l'État qui paye les procès on n'est plus dans le libéralisme économique là on est en train de nous dire qu'il ne faut pas d'État qu'il faut laisser faire le privé tout ce qu'il veut et en réalité les firmes pharmaceutiques sont en train de dire attention si on lance un vaccin si on lance des médicaments et s'il y a des risques c'est vous l'État qui allez devoir payer donc les profits qui sont privatisés et voilà Médecins Sans Frontières a énormément critiqué le fait que il y a un organisme qui s'appelle le Coalition of Epidemic Preparedness Innovations qui visait je cite à produire des vaccins bon marché et c'est un organisme privé public ensemble où Médecins Sans Frontières insistait pour que les pays du Sud aient des vaccins à bon marché et bien les firmes pharmaceutiques Johnson Pfizer etc. ont refusé ont fait marche arrière et ont dit qu'elles allaient continuer à appliquer des prix beaucoup trop chers sur ces vaccins et la CEPI a capitulé Médecins Sans Frontières a écrit une lettre ouverte exprimant son inquiétude et sa déception alors vous êtes en train de vous dire l'OMS par rapport à ça l'OMS dont on voit ici une assemblée générale très importante l'OMS est-elle l'organisation mondiale de la santé est-elle indépendante par rapport à tout ça et bien non en réalité l'OMS qui était financée par les gouvernements est devenue de plus en plus financée par le Big Pharma et aussi par Bill Gates et des gens comme ça en fonction de leurs intérêts et donc on a cette caricature qui explique ça le Big Pharma a poussé l'OMS à diffuser dans le sud des médicaments qui n'étaient chers pas forcément les meilleurs et parfois nuisibles donc on a un vrai problème avec ça et ça pose la question de quel est l'impact du pharma business sur le monde politique et les institutions publiques alors j'avais préparé une série de notes intéressantes sur ça mais je vois que j'ai déjà pris beaucoup de votre temps on va le garder pour une prochaine intervention les liens entre les firmes pharmaceutiques le monde politique le monde de l'armement les guerres et les médias sont quelque chose de très très grave on va garder ça pour une prochaine émission mais je parlais de Trump et il y a tout un débat qui fait rage autour de Trump il y a les intérêts économiques il y a les intérêts politiques l'auteur d'un livre paru aux Etats-Unis Pharma, Greed, Lies and the Poisoning of America Posner vous voyez un titre radical Pharma la cupidité les mensonges et l'empoisonnement de l'Amérique Posner dit cette crise mondiale va être un blockbuster pour l'industrie en termes de vente et de profit plus la pandémie s'aggrave plus leurs profits éventuels seront élevés là il y a quelque chose qui doit nous inciter vraiment à réfléchir d'autant plus que c'est pas avec Trump qu'on va pouvoir un petit peu mettre au pas le pharma business il y a eu des pressions d'une série de sénateurs vous savez que Trump est en train de de libérer des budgets colossaux pour aider les multinationales et en fait certains sénateurs au congrès voulaient que ça n'aille pas tout aux grandes entreprises et que ce soit aussi pour les petites entreprises pour les institutions médicales pour les pauvres et en fait on a des choses très très graves autour de ces aides que Trump va leur accorder ces amendements ont été refusés on a supprimé les indications qui disaient que le gouvernement pouvait prendre des mesures s'il jugeait que les vaccins qu'on va développer avec l'argent du contribuable vont s'en vendre trop cher on parle de 3 milliards de dollars consacrés à la recherche d'un vaccin contre le coronavirus et il y a Trump à obliger tous ceux qui participent à des discussions sur ce programme pharmaceutique à ce que les discussions soient secrètes et que le public soit tenu à l'écart donc c'est clairement une utilisation pour des cadeaux il y a des firmes qui ont dit on va faire des recherches sur le coronavirus il y en a d'autres qui disent qu'ils refusent de s'engager là-dessus et il faut savoir que Trump a mis en place une task force un groupe d'urgence sur le coronavirus il a désigné pour le diriger Hazard qui a travaillé pour le lobbying pour la firme Eli Lilly et Joe Grogan qui dirige maintenant le conseil de politique intérieure était le principal lobbyiste de Gilles Sines donc vous voyez on n'est pas sorti de l'auberge on est vraiment dans une dans une un phénomène de corruption en plus il y a des indications qu'il y a des fameux débats autour de Trump pour cacher les statistiques pour ne pas faire trop de tests pour que les États-Unis ne se rendent pas compte qu'il y a en fait énormément de victimes qui va y en avoir parce qu'ils pensent que c'est mauvais pour sa réélection donc on a vraiment un très très grand problème de moralité publique ça veut dire qu'aux États-Unis mais dans d'autres pays aussi se posent le problème de la démocratie se posent le problème du contrôle populaire sur ce que font nos institutions et nos dirigeants politiques et ça c'est relevé par notamment une journaliste qui s'appelle Anne Applebaum qui dit que voilà c'est extrêmement dangereux ce que c'est pas du tout quelqu'un de gauche loin de là que c'est extrêmement dangereux voilà les indications que ce n'est pas parce qu'il y a une telle urgence qu'on peut démissionner et faire confiance à nos pouvoirs publics on voit ce qu'elles ont déjà fait précédemment on voit qu'elles essayent de faire passer toute une série de choses qui sont pas dans notre intérêt alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas appliquer les consignes de confinement les mesures de sécurité il faut les appliquer de façon radicale et j'ai indiqué qu'on nous a mis en garde trop tard et qu'elles auraient dû être prises plus tôt et que dans d'autres pays ça a donné des bons résultats justement parce que les mesures ont été prises radicalement quelle que soit la vie sur l'économie alors on a le problème de pardon le problème de l'information qu'on nous donne là-dessus je lisais dans un quotidien belge le soir je lis chaque matin je lisais quelque chose le Big Pharma s'engage dans la bataille sans se renier la recherche scientifique redouble d'efforts pour contrer le Covid-19 l'industrie pharmaceutique tente de sauver le monde sans oublier ses propres intérêts alors là il y a beaucoup de confusion parce que on indique qu'effectivement il y a un nombre de plus en plus petit de firmes pharmaceutiques qui dominent la production des médicaments mais qu'est-ce qu'on en dit je cite l'expert consulté recommande d'éviter les visions manichéennes les firmes disent elles-mêmes c'est l'aiguillon de la concurrence qui les fait bouger pour autant il ne faut pas imaginer qu'elles ne se parlent pas du tout elles se parlent tout de même et veillent bien sûr à ne pas ébruter leurs secrets donc là on est dans ne pas ébruter leurs secrets ça veut dire empêcher les concurrents et des informations qui leur permettraient de trouver un vaccin plus vite c'est scandaleux ça le même expert dit dans ce secteur il y a eu pas mal de rachats en termes de coopération voir des firmes grossir c'est plutôt positif je répète en termes de coopération voir des firmes grossir c'est plutôt positif là je suis scandalisé cet article est rédigé par William Bourton qui dirige la rubrique des opinions et des idées qui censure systématiquement les choses qui ne lui plaisent pas les cartes blanches et les lettres ouvertes qui ne lui plaisent pas dans cette rubrique mais dire que la concentration c'est bon pour la recherche et le progrès je m'excuse ça veut dire que de plus en plus de firmes contrôlent et peuvent décider de bloquer des choses qui ne sont pas dans leur intérêt donc c'est un autre modèle de santé publique et de recherche de la santé dont on a absolument besoin donc je voudrais dire que le problème de l'information sur ce qu'on nous dit est très très important il y a beaucoup de fake news il y a beaucoup de complotisme sur internet il faut faire très très attention on doit vérifier on doit être sérieux on doit aussi dire je ne sais pas quand c'est le cas personne ne peut tout vérifier mais on est vraiment dans un problème d'information correcte et je pense que Investigation a besoin de votre soutien pour élargir notre équipe pour sécuriser les salaires des jeunes journalistes et éditeurs dans cette période qui s'annonce difficile donc je remettrai ce lien à la fin je vous demande de soutenir notre équipe de lui permettre de continuer son travail mais je pense que ce qui est très très important c'est de voir que la solution ne viendra pas des élites économiques et des élites politiques ce sont elles qui nous ont amené dans cette situation la solution viendra d'en bas on a révélé il y a un jour ou deux que la ministre française de la santé aurait averti Macron en janvier que c'était très grave qu'elle avait étudié l'expérience chinoise qu'il fallait prendre des mesures radicales qu'il fallait prendre des mesures beaucoup plus radicales et que Macron et son entourage auraient décidé non non on va maintenir les élections et on ne va pas prendre ces mesures qui feraient du tort à l'économie donc voilà une info à vérifier à creuser à approfondir moi je pense que que Macron obéit au MEDEF et au 1% et que donc il n'est pas le défenseur de nos intérêts et je pense qu'on a besoin de beaucoup plus de démocratie dans cette crise le virus risque de revenir dans une deuxième vague dans les prochaines années il peut muter on peut voir d'autres virus très graves qui vont arriver c'est vraiment la question de la survie de l'humanité de la survie dans des bonnes conditions et donc on a besoin de prendre en main radicalement non seulement les médicaments les vaccins le traitement de cette crise mais surtout la prévention comment nous protéger comment protéger nos enfants je crois que les pharmas multinationales ont fait faillite sur toutes ces questions des épidémies et sur le corona on voit que les chinois et les cubains il y a eu des erreurs en Chine dans la première période on est bien d'accord mais une fois que le problème a été pris radicalement en main ils ont été beaucoup plus efficaces que les politiques menées en Europe et aux Etats-Unis donc il faudra en tirer des leçons on va revenir sur ça prochainement je crois qu'il faut s'interroger sur cette idée que notre société ne fonctionne pas bien voici un petit calico accroché à un balcon en Espagne à Madrid où la situation est catastrophique je traduis le capitalisme ne fonctionne pas la vie c'est autre chose donc voilà c'est un vrai problème de société on est maintenant avec un choix un choix simplement à mener comme je le disais ou bien on continue à faire confiance à ceux d'en haut ou bien on prend notre sort en main d'abord avec l'information puis avec des revendications et des actions de lutte on en parlera dans un prochain Michel Midi moi je vois une chose on a des gouvernants qui prennent des mesures d'urgence qui envoient l'armée dans les rues pour surveiller les gens sous-entendu les gens ne sont pas responsables ils ne font pas ce qu'il faut etc il y a des cas minoritaires en fait et ça c'est tout détourner l'attention du grand problème ceux qui ne font pas ce qu'il faut ce sont nos dirigeants qui ont pris la mesure du risque et qui ont pris beaucoup trop tard et qui n'ont pas pris les mesures radicalement quand il fallait les gens au contraire prennent des initiatives formidables il y a des gens qui se débrouillent pour coudre des masques et les offrir aux pharmaciens mais des médecins de leur quartier alors que les gouvernements n'ont pas constitué de stocks de masques on voit des initiatives magnifiques des restaurants qui sont fermés et qui fournissent de la nourriture gratuitement pour les médecins dans les hôpitaux donc voilà je crois que les gens valent beaucoup mieux que le 1% valent beaucoup mieux que nos élites il va falloir clairement une révolution sur le plan du climat sur le plan de l'économie du pharma sur le plan de notre alimentation il va falloir vraiment prendre notre sort en main et commencer par vous informer commencer aussi par faire ces petits gestes pour vos voisins pour les personnes isolées informez-vous s'ils vont bien s'ils ont besoin de quelque chose s'il faut leur passer un petit repas ou leur faire des courses etc je crois qu'on voit beaucoup d'initiatives de solidarité se développer je prends congé de vous les réponses à vos interventions d'aujourd'hui je vais les faire maintenant mais on va mettre fin à l'émission donc ne décrochez pas de Facebook je vais répondre je vous rappelle que les émissions sont mises dans 2-3 heures après un petit nettoyage d'amélioration sur Youtube où vous pouvez les partager et les faire circuler vous êtes déjà très très nombreux on m'a dit je crois près de 800 000 maintenant à avoir partagé les Michel Midi coronavirus sur Facebook et sur Youtube on est en train d'en traduire en arabe et en espagnol on va essayer de les traduire en anglais je fais appel à des traducteurs qui pourraient nous aider traduire peut-être pas les plus longs mais certains morceaux qu'on puisse diffuser au public anglophone qui est la langue principale dans le monde voilà prenez soin de vous prenez soin de vos proches et à bientôt pour continuer la bataille de l'info et de la solidarité et de la solidarité de la solidarité et de la solidarité de la solidarité et de la solidarité de la solidarité et de la solidarité